Jeudi 24 juin 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien de l'Union. On y parle du procès Keliondo, l'ombre d'un doute. Après le clash de lundi, les avocats de la Défense avaient quitté la salle d'audience. Un nouveau round du procès des auteurs du putsch manqué du 7 janvier 2019, le lieutenant Keliondo Obiang en tête a lieu en principe ce jeudi devant la cour spéciale militaire. Reste à savoir si, en exigeant la comparution d'un témoin qu'il juge clé, les mêmes conseils de la Défense ne vont pas rééditer le scénario du 21 juin. Au Sénégal, en manchette du journal Le Quotidien, il est question d'une grosse bourde. Un mort nommé en conseil des ministres. Moussa Gadio, ancien adjoint au préfet de Tchesse, Nord est décédé depuis février dernier, nommé hier à Bandafassi. Antoine Diôme corrige l'erreur très tard dans la nuit. Une actualité qui revient à la une de la dépêche républicaine. Grosse bourde relativement à un fichier erroné. Un mort nommé par decret sous-préfet de Bandafassi. Dakar Times s'intéresse quant à lui au nouveau code de l'électricité. Pendant que critique revient sur le 23 juin, manifestation croisée à Dakar. SIGI, le troisième mandat, l'y-t-on. Célébration des 10 ans du 23 juin, titre également le témoin quotidien, match nul entre pouvoir et opposition. Pour les échos, il est question des conséquences écologiques du grand projet gazier de Bepi. Le grave danger décrypté dans les colonnes du journal, alors que juste en dessous, il est question de la résurrection de la fameuse affaire de Range Rover vieille de 5 ans. Walisek, Iboutouré et compagnie, renvoyait devant le juge fénal. En Côte d'Ivoire, le jour-titre, Oh, oh, honte ! Pour se débarrasser de Simone, Balbo confie son sort à la justice des vainqueurs. Condamné à perpétuité hier, le sursaut dit que le système politique de Guillaume Soro s'écroule. Et face à tout ceci, le nouveau réveil permet à l'ancien président Bédier d'appeler Ouattara à un dialogue national inclusif. Condamné à la prison à vie pour complot, tentative d'attentat à l'autorité de l'État, la justice sans pitié pour Soro, c'est ce que dit le patriote. Au Bénin à présent, le matinale écrit « Hausse anormale des prix des denrées de première nécessité, pas d'augmentation du SMIC d'un vu. Le président a choisi de réaliser les conditions générales de développement d'exit, le porte-parole du gouvernement. Atelier de sensibilisation des acteurs de la filière cajou en manchette de fraternité, des mesures pour améliorer la qualité du cajou béninois sur le marché international. Diakpata à présent envoie ses électeurs du côté de l'Assemblée nationale, où le gouvernement serait à la barre des députés ce jeudi. Réforme dans le domaine des impôts, c'est ce qu'on lit dans la livraison de la nation, qui poursuit que l'attestation fiscale est désormais disponible en ligne. Au Cameroun, Horizon Afrique fait un focus sur l'audience accordée par le président Paul Biya au milliardaire Ali Kodangouti. Examé officiel, le scandale des épreuves, c'est ce qui l'a plu. Au quotidien, le jour de titrer. Pour des raisons encore inconnues, l'organisme chargé de l'organisation des examens certificatifs du second cycle francophone se trouve dans l'incapacité de produire à temps des épreuves convenables. Avec mutation, couverture santé universelle, au bloc inertie. Li-t-on ? Cameroun Tribune revient, quant à lui, sur l'audience accordée par le président Paul Biya Ali Kodangouti. Au palais de l'unité, l'industriel nigérien est allé remercier le président Paul Biya pour le soutien et les facilités apportées dans le développement de ses activités au Cameroun. Il a par ailleurs annoncé qu'il entendait étendre ses affaires dans le secteur de la production pétrolière et du gaz. Au Togo maintenant, liberté écrit, Commonwealth, l'autoritarisme du régime, le maillon faible de la candidature du Togo. Et puis enfin, atterrissage au Maroc avec le quotidien shérifien le matin. Et on peut y lire, 47e session du Conseil des droits de l'homme, soutien renouvelé et élargi en faveur de l'intégrité territoriale du Maroc. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. A demain !